Et nous sommes pour le troisième épisode de Sirat Rasoul Allah, ce grand prophète, ce grand messager qui est une bénédiction, une miséricorde. Et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes, au pluriel, les mondes. Et donc, c'est pour l'humanité tout entière dans sa grande diversité, mais aussi une rahma, une miséricorde, une bénédiction pour le monde animal et pour le monde minéral. Et je vais vous raconter trois histoires de Sirat Rasoul Allah, qui illustrent parfaitement sa rahma, sa bénédiction et sa miséricorde. Enfin, vous le savez, il a été pris en charge par Halima Saadi. Et nous allons la laisser raconter elle-même ce passage de sa vie. Elle dit « Je suis bédouine, très pauvre, ayant une menture maigre et fatiguée. Je suis arrivé à la Mecque, assez en retard par rapport aux autres. N'ayant pas trouvé un enfant de riche et ne voulant pas rentrer brodouille, les mains vides au risque de provoquer les railleries de mes voisines et camarades, j'ai pris l'orphelin Mohamed Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalab. Et je n'ai jamais regretté d'avoir agi ainsi. C'est toujours elle qui parle. D'abord, ma pauvre Anès, qui traînait les pattes dans l'allée, est devenue une spideuse dans le retour, comme si elle a retrouvé les forces de sa jeunesse. Au point que je suis arrivé la première chez les bénisades. Et puis mes camarades s'étonnaient de ma menture. Et puis je ne souffrais plus du manque de lait, alors que j'allaitais mon fils jamais à sa tiété. Maintenant, chacun prenait un sein, il tête allègrement jusqu'à étancher leur soif, tous les deux. Et puis j'ai remarqué aussi, notre terre, habituellement aride ou presque, est devenue toute verte. Mon troupeau, brouté à volonté, provoquant ainsi la jalousie de mes voisins. J'ai compris que cet enfant est d'une grande bénédiction et je me suis attaché à lui au point de ne plus imaginer un jour me séparer de lui. La deuxième histoire, c'est le prophète qui avait l'habitude de s'adosser à un tronc de palmier lors de ses discours, de ses prêches. Et quand la mosquée s'est élargie et quand le nombre des fidèles a vite augmenté, un compagnon menuisier lui propose de lui confectionner une chair de trois marches pour ses prêches. Ainsi, il sera vu par tout le monde et sa voix portera mieux dans la mosquée. Et Rasulullah s.a.w. accepta la proposition. La chair fut prête, le prophète y monta. A peine commencé, sans prêche, qu'un gémissement se fit entendre par tout le monde. Le prophète prêta un peu plus d'attention et le gémissement sortait d'un tronc d'arbre, du tronc d'arbre auquel il avait l'habitude de s'adosser et qui s'est senti malheureusement délaissé. Alors le prophète s.a.w. coupa son prêche, descendit vers le tronc, le prit dans ses bras et lui chuchote en lui disant « Si tu arrêtes de gémir, tu seras avec moi, mon compagnon avec moi dans le paradis. » La troisième histoire, on raconte qu'un chameau s'est plaint à lui. En effet, un jour, en passant, il a vu un dromadaire fatigué dont les larmes coulaient. Il s'est approché de lui et il lui a prêté son oreille et le dromadaire lui a confié toutes ses souffrances. Alors il s'est adressé à son maître pour lui reprocher sa conduite avec son animal. « Tu le fais porter plus qu'il en peut, tu ne lui donnes pas assez de manger et tu lui fais des misères. » « Sache que tu en rendras compte auprès de Dieu le jour du jugement. » Et c'est lui qui rajoute plus tard que « Dans tout être vivant, il y a une sadaqa. » Voilà comment Rasulullah s.a.w. il a eu une bénédiction, une rahma pour tous les mondes. Le monde humain, le monde animal et le monde végétal et le monde minéral. Merci. Barakallahu fikum. Inchallah. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501